Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter ton parcours rapidement et ta spécialité. Ok. Bonjour Didier, bonjour à tous. Mathieu Foudral, je suis paysagiste et formateur aussi en permaculture, agroécologie, agroforesterie. Et sur mon lieu, j'expérimente différentes techniques en agroforesterie principalement. Et depuis combien de temps à peu près ? Ça fait un moment que tu es installé ici ? Donc là, je suis installé ici depuis 2012. Depuis 2012, je commence véritablement à cultiver depuis 2014. Ok. Donc, tu as commencé à mettre les premières choses en place il y a 7 ans maintenant. Et vraiment, depuis 5 ans, c'est des tests beaucoup plus intensifs, des tests comparatifs. On ira faire un petit tour tout à l'heure sur les différentes expériences que tu as faites. On a certainement. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est là, dans un premier temps, pour parler des buts. Alors, les buts, moi, je n'arrête pas de dire à tout le monde que ce n'est pas systématique, que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et puis, je suis super content parce que je suis tombé sur un article sur ton blog, je vais mettre le lien d'ailleurs sous la vidéo, un article où tu expliques à peu près la même chose que moi, sauf que tu l'expliques mieux. Donc, je me dis, on va faire une vidéo où tu vas essayer de nous parler de tout ça. D'accord. Ok. Alors, par quoi on commence ? Les buts, pourquoi ce n'est pas forcément toujours une bonne idée ? Alors déjà, c'est ce qu'on appelle une butte aussi. Donc, il y a plusieurs styles de buts. Moi, ce que j'expérimente ici, c'est la butte simple, classique. Et puis, la butte avec du bois dedans, du bois dedans également, comme c'était très à la mode à une époque. Et d'ailleurs, je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Après, moi, j'ai des plates-bandes surélevés et je fais un truc fou, je ne fais pas de butte à certains endroits. Je fais de la permaculture et pourtant, c'est du sol plat et même des fois, je ne paille pas. Je suis choqué. Oui, je sais, je suis désolé. Et alors du coup, pourquoi à certains endroits, tu ne fais pas de butte ? Alors, au début, l'idée de moi de m'installer ici, c'était vraiment d'expérimenter un maximum de choses. Et en particulier, donc la butte, on en parlait beaucoup et j'ai voulu tester. Donc, j'ai au début, comme n'importe quel permaculteur qui commence, j'ai fait des buttes partout. Voilà, donc j'ai fait des buttes partout. Donc, j'avais la pêche, j'avais de la terre, j'avais une pelle. Donc, j'ai fait des buttes. Tu avais des muscles ? J'avais des muscles et il m'en reste encore un peu, même si j'ai vachement arrêté les buttes. Et donc, j'ai fait des buttes partout et assez rapidement, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que, bon, quand même, c'est quand même vachement de boulot. Il ne faut pas rigoler. Et la deuxième, c'est qu'en fait, ce n'est pas pratique pour tout. Et qu'en définitive, maintenant, mes potagers, ils ressemblent à des parties buttes, des parties plates, des parties éventuellement en plate bande surélevée. Mais en fait, j'ai différents types. Je ne mets pas tout en butte parce que pour moi, ce n'est absolument pas pratique. Et alors, ce n'est pas pratique, notamment pour tout ce qui est semi ? Oui, déjà. Ce n'est pas adapté ? Déjà, pendant des années, je me suis forcé à faire des semis sur des buttes. Mais en définitive, je ne peux pas faire un truc plat sur quelque chose en pente. Ça, c'est mathématique, c'est géométrique même. Donc, tu fais une fois, tu dis, ce n'est vraiment pas pratique. Tu écartes le paillage. Évidemment, le paillage finit par retomber sur tes semis. Donc, voilà, puis ça casse la pente. Bon, tu le fais un an, tu le fais deux ans. Tu te dis, mais quand même, c'est vrai que ce n'est quand même pas pratique. Effectivement, en fait, ce n'est pas fait pour. Donc, je me suis retrouvé à faire mes semis sur des zones à part. Du coup, j'ai refait d'autres zones en plus de mes zones avec des buttes. Et voilà, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, gérer le paillage sur une butte, ce n'est pas évident. C'est beaucoup plus pratique, je trouve, moi, sur du plat. Parce que, voilà, tu expliquais la tendance un peu à glisser, à retomber ? Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est principalement ça. Tu casses, ça dépend des types de sols, mais quand tu as un sol un petit peu léger, un petit peu minéral, ça ne se tient pas forcément très bien. Sur l'argile le plus compact, c'est plus simple. Mais voilà, ce n'est pas évident. En fait, ta butte, elle fait, je ne sais pas, elle fait 60 cm. L'année d'après, elle fait 50. L'année d'après, elle fait 40. Enfin, bon, bref, c'est toujours du boulot. Et le fait de manier le paillage, ce n'est pas évident. Ok. Après, bon, on peut faire des buttes avec un profil plus rectangulaire qui, du coup, se retrouve un petit peu à plat, avec quand même certains avantages du fait de faire une butte. Bon, on parle quand même des avantages. Oui, on va parler des avantages. On va parler des avantages. Alors, l'avantage principal, c'est que déjà, on gagne à peu près 20% de surface de culture avec la 3D par rapport à la 2D. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Un avantage aussi qui n'est pas à nouveau. Excusez-moi, je te coupe tant qu'on est là-dessus. On gagne en surface de culture, mais au niveau enracinement, ça ne change pas grand-chose finalement, puisqu'on a le même... Comment expliquer ? Vu en coupe, on a quand même le même volume. Même s'il est surélevé, les racines vont explorer le même volume de terre. On a le même volume. La différence, c'est que dans une butte, il y a ce que moi, j'appelle l'effet butte. C'est-à-dire qu'on a une zone plus humide, qu'on ne retrouve pas forcément de manière moindre sur un sol plat. En profondeur, au cœur de la butte, on a une zone plus humide. Mais cette zone est plus humide parce que c'est si on enterre du bois. Pas forcément. Non, pas forcément. On peut avoir quand même... Parce que sur certaines terres, moi, j'imagine que le fait de surélever comme ça, ça peut au contraire avoir un effet drainant qui... C'est un peu ça à l'origine. Le maraîchage, c'est dans les marées et en surélevé pour s'éloigner de cette zone humide. C'est la vraie origine des buttes, d'ailleurs, du terme maraîchage, d'eau-marée, effectivement. Après, suivant les types de sol, on n'aura pas tout à fait les mêmes influences. Un sol sableux, par exemple, pour moi, on n'a aucun intérêt à faire une butte. Au contraire, ça va même drainer encore plus. Au contraire, oui. Sauf si ta butte est blindée de vieux bois pourris qui pourraient éventuellement stocker un peu d'humidité. Oui, alors le bois, on peut en parler. Il y a ça aussi, cette histoire du bois. Au début, 2011-2012, la grande mode, c'était les buttes. Ensuite, il a fallu passer à autre chose. Après, la mode, c'était les buttes avec du bois dedans. Au début, tout le monde s'est mis à faire des buttes. Après, tout le monde s'est mis à faire des buttes avec du bois dedans. Donc, on avait tout le monde qui trimbalait du bois, qui allait faire 15 bornes pour chercher du bois dans les forêts, faire des trous quand tu avais des buttes, etc. Alors ça, de mon expérience en tout cas et de mon contexte, parce que je pense que suivant les contextes, c'est plus ou moins vrai ce que je vais dire. Donc, je vais parler moi pour mon contexte. Je ne vois pas de différence. Je pense que la grosse différence qu'il y a si on a des buttes avec du bois dedans, c'est si le bois est vraiment, vraiment décomposé, c'est-à-dire quasiment pourri, qui se décompose vraiment, qui se désagrège. Et là, ça peut faire l'effet éponge. C'est ce qu'il dit de plus en plus. Maintenant, les gens qui préconisent les buttes avec du bois dedans commencent à dire vraiment de plus en plus, attention, il faut qu'il soit pourri. Ah oui, il faut qu'il soit pourri. Parce qu'en fait, le bois, quand il est privé d'oxygène, en fait, il ne se décompose pas ou très, très, très peu. On fera un test tout à l'heure, on verra si ça… Oui, j'aimerais bien qu'on creuse là. C'est une butte qui a combien ? 4-5 ans ? Eh bien, ça, elle est de 2000… oh, même plus que ça. Même plus que ça, doit avoir 6-7 ans, un truc comme ça. Donc, on va voir l'état du bois, si effectivement, il est décomposé. Et c'est pourtant un sol super vivant chez toi, quoi. Ce n'est pas le fait que ce soit pauvre et que rien ne se passe. C'est quand même ici une explosion de vie. Tu es en lisière de forêt. Donc, voilà, ce n'est vraiment pas que ton sol est au ralenti. Non, 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 c'est vrai que la chance que j'ai, moi, j'ai un très bon sol de base. Du coup, est-ce que ça se justifie de t'embêter à mettre du bois dedans, à faire plein de choses ? Pour moi, dans mon contexte, une fois de plus, ce n'est pas forcément nécessaire. J'ai l'impression qu'on a oublié certains avantages des buts. Le fait de ne pas avoir à se baisser, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, le sol est bas, surtout en fin de journée. Et c'est vrai que c'est un avantage intéressant. D'autant que si on a plusieurs buts un peu dans le même style, on peut imaginer, si on avait une autre but devant, on peut imaginer mettre des planches et puis s'asseoir dessus, puis s'asseoir carrément et travailler assis. C'est des choses qui peuvent se faire. Ce que fait Jean-Améry L'Espinas avec des planches vraiment surélevées, bien tenues sur les côtés. Ce que faisait Richard Wallner aussi. Celui qui avait parlé des buts au tout début. Et alors du coup, dans quel cas il ne faut surtout pas faire de but ? On en a parlé, quelqu'un qui a déjà un sol très riche et qui finalement, ça va faire beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Un sol très riche, un sol... Moi je dirais dans quel cas faire des buts ? Oui. C'est-à-dire, moi en tout cas, pour mon cas, dans mon contexte, j'utilise principalement les buts pour deux choses. Les plantes pérennes. Donc moi, c'est des... Je ne sais pas si on verra tout à l'heure. Donc c'est un verger multi-étagé qui est planté sur des buts. Et là, en fait, je n'ai pas de problème avec la butte parce que les plantes ne bougent pas. Donc je peux mettre du paillage pendant le v. Les plantes tiennent le sol. Et là, ça se justifie. Et après, moi, je les utilise aussi pour du repiquage. Principalement pour du repiquage. Donc pour les légumes d'été. Toutes les solanacées, les courges éventuellement. Mais en semis, ce n'est pas possible. Donc en fait, je les utilise que pour le repiquage. Et donc de fait, je n'ai pas besoin d'avoir que des buts partout. Donc du coup, j'alterne avec les deux. Semis, repiquage, semis, repiquage. Juste mini-parenthèse, un verger multi-étagé, c'est-à-dire que tu as des arbres. Ça ne veut pas dire qu'il y a des buts qui font des petits étages. Tu as des arbres de différentes hautes. Des buissons, des moyennes tiges, des hautes tiges. C'est ça, j'ai plusieurs strates. J'ai une canopée, une sous-canopée, etc. Jusqu'à cinq à six étages. OK. Y compris des plantes grimpantes. Y compris des plantes grimpantes, des plantes couvre-sol, etc. Écoute, on fait quoi ? On creuse maintenant ou on va voir, tant que le soleil n'est pas mal, on va jeter un petit coup d'œil aux différents types de planches que tu as mises en place, spécialement pour nous. On a quand même de la chance. Ça fait cinq ans, il bosse, mais pour cette vidéo. J'attendais ce moment depuis cinq ans. Vraiment, c'est parfait. Et du coup, après, on revient ici en fin de vidéo pour creuser. Allez, ça sera l'expérience. Ça me permettra de voir aussi ce qui a sous mes buts maintenant. Voilà, avec un peu de chance, ça ne sera pas si pire que ça. On va voir. Allez, tout de suite, on va de l'autre côté. Voilà, donc là, on se retrouve dans une autre partie du potager. Ça, c'est le potager le plus près de la maison, celui qu'on utilise le plus souvent. Donc, on se retrouve sur d'autres... Là, on n'est pas vraiment sur des buts, du coup. C'est un mélange entre des buts et des terrasses. C'est pour ça que j'ai appelé ça des butasses. Voilà, le nom est déposé. C'est fini, il n'y a que moi qui avoue parler. Voilà, donc là, c'était... Voilà, c'est un mix entre les deux, parce que j'avais un peu de pente, donc j'ai voulu rehausser un petit peu pour retrouver le niveau plat. Alors, justement, l'avantage de... Enfin, ou plutôt l'inconvénient de se retrouver avec un sol un petit peu à nu, c'est qu'il vaut mieux être à plat pour éviter que ça ravine. Sur une butte, ce n'est pas forcément aussi important. Là, c'est beaucoup plus facile. Enfin, sur une butte, non. Sur un sol toujours paillé, on peut se permettre d'avoir un peu de pente. Là, effectivement, si tu veux faire du semis, il faut être à plat. Et d'où l'idée de faire ces butasses. Tout à fait. J'apprends vite. Donc, pardon, je te laisse... Non, non, pas de souci. L'intérêt aussi de ce système-là, mais ça, je l'ai découvert après en le faisant, c'est que ça me fait un espèce de bac. Et après, je peux m'amuser à faire différents horizons, faire des tests au niveau de ce qu'on appelle les lasagnes. Donc, j'ai des butasses où il n'y a que de la terre. J'en ai d'autres où là, par exemple, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une butte auto-fertile dans les règles de l'art, avec du bois au fond, du bois plus petit dessus, du broyat, que je me rappelle. Après, il y avait du foin. Après, il y avait de l'herbe, du fumier, de la terre, du compost dessus. Je ne sais plus si j'en avais mis. La logique, c'est ça. C'est de mettre des... Alors, on va peut-être rentrer dans les trucs un poil trop techniques, mais on va parler vite fait du C sur N, quand même. Donc, c'est d'avoir des... C, c'est le carbone, N, c'est l'azote. Et donc, tu vas mettre les matières les plus carbonées au fond et de plus en plus azotées en remontant. C'est un peu l'idée. Voilà. Et l'idée, après, c'est que ça se décompose bien avec les insectes qui font des allers-retours. Quand on a un bon rapport carbone sur azote, en gros, ça se décompose très bien, ça donne du compost. Les insectes les plus fameux étant les vers de terre, qui sont des insectes super efficaces. Ils vont faire le boulot entre les allers-retours entre le haut et le bas. Oui, OK. Et ensuite, j'ai fini même par arroser avec du thé de compost. Donc là, c'est un petit peu alchimique, on ne peut pas en parler, mais disons que c'est une préparation à base de compost qui booste tout ça. Qui amène plein de micro-organismes. De micro-organismes. Voilà, c'est ça. C'est des micro-organismes qui vont décomposer. C'est une fermentation qui va amener les bons... qui va un peu ensemencer et aider à démarrer la vie au niveau des bactéries et des champignons plus tard qui vont commencer à dégrader toute cette matière organique. En fait, voilà, c'est ça. C'est amener des micro-organismes qui vont décomposer encore plus rapidement que naturellement, donc la matière organique quand même. Et au final, la différence que j'ai notée n'était pas justement notable en fait. Donc c'était beaucoup, beaucoup de boulot pour un résultat pas flagrant. Parce que tu as comparé avec une autre butasse où il y avait toute la terre. C'est un peu l'idée ou c'est ça ? Bon, le problème, enfin le problème, ce n'est pas un problème. Ce ne serait pas bien de dire ça. Mais en fait, j'ai une très bonne terre de base. Donc en fait, c'était du boulot un petit peu pour pas grand-chose. Il y a dû y avoir un gain, mais il n'était pas notable. Vraiment pas. Donc toujours se poser la question, c'est est-ce que le jeu en vaut bien la chordelle par rapport à l'énergie injectée et ce qu'on en produit derrière. Et tu parles de pas de différence notable que ce soit les premiers mois ou au fil des années. Vraiment, ça a évolué à peu près pareil. Au début, je n'ai rien vu de spécial. Je me suis dit sur le long terme, ça va. Et puis, en fait, non, pas spécialement. Alors bon, c'est super productif. Je n'ai pas du tout à m'en plaindre. Néanmoins, ce n'était pas forcément nécessaire de faire autant de boulot. Ok, ok. Tant qu'on est là, je vois beaucoup de terre. Alors, on parle du paillage ? Oui, allez. Donc, moi, je recommande quand même fortement de ne jamais avoir la terre à nu. Je vois que toi, tu ne regardes pas mes vidéos ou tu fais exprès de m'embêter. Non, il y a quand même des avantages d'avoir la terre à nu. Donc, allez, vas-y, profite. Alors, c'est pareil. Comme tout bon permaculteur débutant, comme les buts, j'ai paillé systématiquement avec de la paille, bien entendu. Et je me suis rendu compte que mes problèmes de limace augmentaient de manière proportionnelle à la quantité de paille que je mettais. Donc, la première année, je me suis dit « Ah, c'est une année à limace. » Bon. Puis la deuxième année, je me suis dit « Ah, c'est la deuxième année à limace. » Puis au bout de trois ans, je me suis dit « Bon, je voudrais bien manger quelques salades. » Donc, j'ai fait des tests. C'est-à-dire qu'à certains endroits, j'enlevais la paillage, j'essayais la terre à nu. « Oh, va des rétros. » Mais sauf que je me suis rendu compte qu'à ces endroits-là, j'avais des salades. Et ça marchait. Alors, d'un coup, je me suis dit « mince. » Comment faire ? En fait, dans les épisodes plus vieux, où on sait qu'il va y avoir de la limace, j'ai tendance, moi, à virer le paillage. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que la paille, en tant que telle, c'était le pire des paillages pour les limaces. Oui. Et ensuite, même au niveau du paillage en tant que tel, parce qu'en fait, c'est que de la cellulose, il n'y a rien à bouffer dans la paille. Et en plus, c'est l'habitat préféré des gastéropodos. Oui. Donc, j'ai fait différents types. J'ai fait différentes expériences avec différents types de paillages. J'ai fait avec du foin, avec des feuilles. J'ai fait avec du BRF. Donc, ce que je peux noter, en tout cas, une fois de plus, dans mon contexte, le top du paillage, c'est les feuilles. OK. Le foin, c'est très, très bien aussi. J'utilise principalement le foin parce que j'en ai à disposition. On a entendu mon voisin, là, qui trimballait ses bottes de foin. Donc, je les ai juste à côté. Donc, c'est quand même assez pratique. Mais voilà. Donc, la feuille et le foin, ça limite énormément les limaces. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est la période. C'est-à-dire que, par exemple, au printemps, intersaison, dès que c'est la fin de l'hiver, je vire le paillage. Pour que le sol se réchauffe plus vite. Pour que le sol se réchauffe plus vite et pour éviter les invasions de limaces parce que c'est souvent à ces moments-là. Alors, moi, pour moduler un peu ce que tu dis, j'ai quand même remarqué que les limaces, moi, je m'acharne à continuer à pailler. Oui. Et je m'aperçois qu'on a des problèmes pendant deux ans, trois ans maximum. Et au bout de trois ans, ça se régule. Il y a quand même, voilà, il y a une régulation qui commence à se faire. Il y a déjà toute la biodiversité qu'on crée autour du potager qui fait qu'on a plein de prédateurs des limaces qui s'installent. Et puis, voilà, il y a les limaces qu'elles préfèrent quand même, c'est qu'elles préfèrent manger des champignons que manger nos petites salades. Et du coup, une fois que cette paille, au bout de quelques années, a commencé à bien se décomposer et que les champignons se sont installés dans cette paille qu'on... Alors, paille au sens large, un paillage, finalement, les limaces, elles commencent à manger un petit peu plus les champignons et un petit peu moins nos salades. Donc, voilà, il ne faut pas forcément se décourager au bout de 2-3 ans. Et c'est vrai que tu l'as remarqué aussi. Oui, oui. De toute façon, j'en ai moins de base. Voilà. De toute façon, j'en ai moins de base. Ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. De l'intérêt aussi, je pense, de rajouter des paillages un peu ligneux comme les feuilles, comme un peu le BRF, en tout cas bien décomposé. Pourquoi ? Parce que ça va amener de la lignine et donc des champignons. Oui. Ça va aider, je pense, à... Alors, les feuilles mortes, ça marche bien chez toi. Peut-être aussi parce que tu es en lisière de forêt et du coup, dans ton sol, il y a déjà les bons micro-organismes qui sont là pour digérer les feuilles. C'est sûr. Quelqu'un qui fait ça au milieu de prairie, il faudra peut-être plus de temps pour que les bons micro-organismes arrivent et qu'on ait les bonnes familles qui soient là pour décomposer les feuilles. Mais il faudra plus de temps, mais ça viendra quand même. L'idée, c'est déjà de ne pas se décourager au bout de 2-3 ans. Il faut tenir bon. Oui. Et puis, il faut expérimenter parce que, comme je disais, tout est contextuel. Ce que j'ai expérimenté ici, ça ne marche pas forcément ailleurs. Et il ne faut pas avoir peur de perdre du temps. Après, on ne perd pas de temps quand on jardine. C'est toujours agréable. Mais voilà, il faut accepter le fait que pendant 3-4 années, 2-3 années, ça va être un peu chaotique. Et petit à petit, l'écosystème que vous avez créé, il va s'équilibrer. Il y a des cycles qui vont se mettre en place. Vous, vous connaîtrez mieux votre sol, votre climat, votre biotope, etc. Et petit à petit, ça va s'affiner. Et puis voilà, moi, je pense que pour ici, j'ai trouvé les méthodes, en tout cas, qui me conviennent parfaitement pour là. Oui, un bon équilibre. Et aussi, tu le disais un peu, mais donner un maximum de nourriture différente à votre sol, c'est vraiment important. C'est comme nous, on ne va pas manger toujours le même aliment. Les micro-organismes du sol, c'est pareil. Pour avoir un maximum de familles différentes, un maximum d'espèces différentes, il faut donner plein de paillages différents, en alternance, en mélange, pour vraiment plaire à chacun d'entre eux et avoir un sol qui soit le plus vivant possible et le plus diversifié possible. Oui. Et puis, moi, j'alterne beaucoup les paillages, effectivement. Tout ce que je coupe, d'ailleurs, les déchets de légumes, les mauvaises herbes, entre guillemets, même mon compost, en fait, je laisse tout en surface. Je laisse tout sur place. J'essaye de faire venir un minimum de choses de l'extérieur. Parce que si ça a poussé sur place, c'est adapté à mon sol, en fait. Donc, ça va se décomposer mieux, etc., etc. Et du coup, tu compostes plutôt en surface qu'en tas ? Moi, je composte tout en surface. Tu n'as pas un tas de compost dans un coin ? Non, non, j'ai fini, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça, oui. Les endroits qui sont bien paillés, j'ai certains buts en particulier. J'écarte la paille, je mets mon seau de compost, je referme et après, je le fais un peu plus loin, etc. Quand on met ton seau de compost, tu veux dire ton seau de déchets que tu vas faire composter ? Oui, je fais vraiment du compostage de surface. Après, je remets du foin ou du paillage pour ne pas qu'il y ait des mouches, etc. Oui, c'est ça. L'idée, c'est principalement esthétique, éventuellement les odeurs. Est-ce que tu pourrais très bien mettre tes épluchures par deux ? Oui, je pourrais. Je pourrais. Ça marche aussi bien, mais c'est bof. Puis le fait que ce soit recouvert aussi, ça se décompose beaucoup plus vite. Oui. Ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas et puis les insectes les bouffent tout de suite. On a fait à peu près le tour de ces butasses ? Je pense, oui. On va creuser là-bas ? Allez, on y va. On va voir ça. Allez, c'est parti. OK, donc retour sur la première butte et puis tu vas nous faire voir tes petits muscles. Au boulot. On va creuser ça et puis on va voir à quoi ça ressemble. Je fais tout de suite un gros plan. C'est parti. Donc là, ce qu'on voit, il y avait quand même une petite épaisseur de terre par-dessus. Oui, quand même. Oui. Quand même. En fait, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert une mare qui était enfouie. Donc, j'ai commencé à la creuser mais je me suis retrouvé rapidement avec beaucoup de terre et comme j'ai fait beaucoup de nettoyage en arrivant, c'était en friche, j'ai coupé donc pas mal d'arbres et donc du coup, j'avais des arbres, j'avais de la terre. Je me suis passé le moment de faire une butte auto-fertile. Donc là déjà, il y a du bois qui a l'air plutôt costaud. Déjà, on les sent. Donc là, on est à quoi ? Le bois est à 30 centimètres. Si tu pouvais enlever une pelletée devant pour qu'on voit le trou. Oui. Alors, c'est à l'air très sec en dessous. Bon, il faut quand même expliquer que là, ça fait six mois qu'on est en gros déficit hydrique dans la région et puis là, on sort d'une petite dizaine de jours de canicules. De grosses, grosses, méchantes canicules. Donc, c'était paillé mais effectivement, je me rends compte que c'est assez sec. Ce qui m'étonne. Mais bon. Oui, parce que les plantes autour n'ont pas l'air d'être spécialement malheureuses. Elles ont souffert de la chaleur mais pas de la sècheuse. Oui. Bon, l'intérêt aussi d'avoir des plantes pérennes c'est qu'avec leurs racines elles partent loin et elles vont chercher l'eau où il y en a. Elles vont chercher profond quand même. Tiens. Il y a une qu'on soude. On en a même plusieurs. Bon, je vais essayer de... Bon, tu vois déjà là, tu as un bambou. Il est là depuis l'époque. Montre-le plus près. Voilà. Donc bon, alors le bambou, je ne sais pas, on m'a toujours dit le bambou c'est un putrécible donc c'est de la triche là de montrer ça. Bon, alors, on va voir le bois. Voilà. Un beau pied de consoude pour Didier. Et bien voilà, parfait. Merci. Bon, et puis maintenant on va essayer de... C'est bon, je vais prendre sur le côté. Bon, alors, il y avait du plus pourri, il y avait du moins pourri. Donc celui-là, effectivement, il commence à pourrir. Mais... L'aubier, ouais, voilà, pas l'air... Ça, ce qui est au centre, ça, c'est pas pourri. Alors, j'avais mis du pourri, enfin, j'avais mis du mort et j'avais mis du vivant. Alors, est-ce que le vivant est moins pourri ? En tout cas, on sent que on va essayer de sous. Voilà. Paf. Non, c'est ça, ça commence légèrement. Ça commence, mais c'est pas non plus... Ouais. C'est pas prêt de faire éponge. C'est pas prêt de faire éponge. On va quand même le montrer, on va pas le mettre dans ton ombre, mais tu vois, je force comme un malade. Bon, je suis pas très musclé, mais quand même. Et effectivement, c'est pas... Gratte un peu avec la pelle, là, pour montrer qu'effectivement, c'est... Ouais. Fais un coup de hache, là, avec ta pelle. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même... Ça va. C'est costaud. Et ça fait, combien tu disais ? 4 ans, 5 ans ? Non, ça fait plus que ça. C'est depuis 2013. Ouais. Dans un sol, voilà, dans une terre riche, un sol vivant. Ouais. Et ça a pas trop bougé. Ouais. Ça a pas trop bougé. Ouais. Donc, c'est pas prêt de faire l'éponge, quoi. L'émerge. Surtout qu'en plus, là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est à 30, 35 centimètres, pas plus. Et c'est de la terre qui est aérée. Donc, je veux dire, il y a des échanges entre l'air et tout. Il y a plein de... On le voit dans la structure. Elle a une belle structure, la terre qui est au-dessus. Donc, il y a de la vie dedans. T'imagines, tu mets ça dans une terre argileuse, pauvre et tout, c'est même pas la peine. Ouais. Là, les conditions étaient optimum pour la décomposition. Ouais. Et ça fait six ans. Ça fait six ans et ça n'a quasiment pas bougé. Ouais. Ouais, en termes de paillage, moi, ce que j'essaye de faire ici, puisque je suis vraiment dans un système en permaculture où j'essaye d'utiliser un maximum les ressources sur place et donc de concevoir des systèmes pour que les ressources dont j'ai besoin soient sur place, j'utilise beaucoup. Là, pour le coup, ici, c'est la consoude que j'utilise ce qu'on appelle en chop and drop, en couper-jeté. Je la laisse pousser, je la fauche, je paille avec les feuilles et je fais ça plusieurs fois dans l'année jusqu'à cinq fois les bonnes années. Et là, je me retrouve avec un paillage qui se décompose très bien, extrêmement riche en minéraux. D'ailleurs, ça se sent, on dirait du papier de verre. Et du coup, tous ces minéraux qui viennent des profondeurs sont concentrés dans les feuilles et ensuite, en se décomposant, elles sont assimilables après pour tout le reste du système. Ça, c'est une première chose. Après, on utilise beaucoup et là, je me rends compte au fur et à mesure que mon système devient mature, les feuilles commencent à remplir leur rôle de couvre-sol. C'est-à-dire qu'à l'automne, je me rends compte qu'il y a plein d'endroits maintenant, regardez, c'est la taille de ce cerisier maintenant qui commence à devenir assez conséquent. Et bien, sous ce cerisier, j'ai plus besoin de pailler quasiment. Je rajoute un tout petit peu en cours d'année mais petit à petit, le paillage se fait tout seul. Et du coup, tu n'as plus besoin d'importer de moins en moins. De moins en moins. Après, on pourrait imaginer planter du miscanthus pas loin, des choses comme ça, des grandes graminées qui font beaucoup de biomasse. Après, c'est des choses qui sont à inventer. C'est vrai que c'est souvent un peu l'inconvénient du paillage, c'est qu'on est obligé d'avoir 4, 5, 6 fois la même superficie, par exemple en prairie pour faucher du foin et le ramener dans le potager. On peut même voir des aberrations. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche de la paille absolument, de la paille bio. Donc, il va chercher de la paille bio des fois à plusieurs centaines de kilomètres. Voilà. au bout d'un moment, il faut essayer d'être un peu plus cohérent, je pense. Et essayer de se rapprocher de systèmes comme ça. Je ne dis pas que c'est facile mais à ce niveau-là, tout est à créer encore. Alors après, tu dis que tu n'as pas besoin de pailler sous ce cerisier mais en même temps, tu n'auras pas forcément beaucoup de légumes qui vont pouvoir pousser en dessous. Donc, tu es quand même obligé de garder des zones avec moins de fruitiers. Tout à fait. C'est tout l'intérêt de faire un système qui est conçu différemment. Là, au pied du fruitier, clairement, je ne ferai pas pousser grand-chose. Quoique, à mon avis, les salades en pleine été, il n'y a pas de souci. Les salades, les petits pois, ça peut être sympa. Tu fais du petit pois en pleine été. Mais je ne pourrais pas tout faire. Par exemple, les tomates sous les arbres, ça ne marche pas. Donc, on aménage des zones plus ou moins ouvertes, des petites clairières, etc. Avant de se quitter, si vous regardez cette vidéo avant le 14 juillet 2019, vous avez de la chance et restez avec nous. On vous explique pourquoi dans 30 secondes. Mais en attendant, si vous la regardez après et même avant, je vais mettre sous la vidéo le lien vers le site de Mathieu. Sur ton site, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant ? Plein d'articles de fond sur la permaculture, l'agroécologie ? Des résultats d'expérimentation puisque ça fait quelques années que j'expérimente. En gros, tout ce que j'expérimente, je le mets sur mon blog qui s'appelle prise-de-terre.net On va parler de permaculture, d'agroforesterie parce que j'ai quand même un système assez chouette. Je vais parler des expérimentations, des projets que j'ai fait aussi à droite à gauche de conception, de design. On va parler d'autonomie, on va parler d'un petit peu d'effondrement surtout vers la fin. C'est parfait. On va parler de plein de choses. C'est un blog que j'achète à Londres depuis 2011 donc il y a beaucoup d'articles, pas mal de choses. Moi, ce que j'apprécie, c'est que dans tes articles, c'est jamais un article écrit à la va-vite. À chaque fois, on sent qu'il y a une grosse réflexion derrière, que c'est vraiment allé creuser au fond du sujet comme on l'a fait tout à l'heure dans la butte. Ça me prend des jours et des jours. Voilà. Et il y a une vraie réflexion vraiment pertinente à chaque fois et un éclairage qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres blogs. J'essaye de sourcer un maximum, de donner d'autres exemples. Voilà. Parce que, comme je rappelle, comme tout est contextuel, je donne mon avis mais je renvoie vers d'autres personnes, vers d'autres trucs. Sur ton stage, tu proposes aussi des stages de permaculture sur ton site. Oui, permaculture. Donc là, actuellement, j'ai juste un PDC, un cours de design en permaculture sur Toulouse. Et sinon, pour l'année prochaine, encore, il n'y a pas de programme. Mais oui, sinon, on fait des stages de permaculture, d'agroécologie, d'autonomie énergétique. Même si ce n'est pas moi qui les donne, mais on fait des stages d'autonomie énergétique. Et voilà, cueillette de plantes sauvages, plein de choses. Plein de choses, greffage. Donc voilà, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, il y a des chances qu'il y ait de l'actu intéressante sur ton site. À mon avis, il y aura à manger, oui. Voilà. Et alors, pour ceux qui regardent avant le 14 juillet 2019, là, il y a une actu qui est super intéressante. Je te laisse dire un peu plus en détail. Grosse actu, ouais. Donc moi, je suis installé depuis 2012 ici. J'expérimente depuis 2013, on va dire. Et voilà, 2019, donc là, j'ai envie de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'on a commencé une campagne de financement participatif pour nous aider à augmenter la capacité d'accueil, donc augmenter notre possibilité de recevoir des gens. On a de plus en plus de demandes. On sent un vrai besoin. Et moi, pour l'instant, voilà, on fait un petit peu les stages à la maison. Voilà, à la maison. Donc on a envie de passer à la vitesse supérieure, pouvoir accueillir plus de gens, donc en faisant une partie de la réfection de la grange pour faire une vraie salle de formation avec potentiellement des couchages également pour l'accueil, une salle de bain solaire, etc. Parce qu'on touche beaucoup aussi sur l'autonomie, les low-tech, le recyclage, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une campagne qui se termine effectivement. Donc le 14 juillet et si c'est possible, on compte sur vous pour partager, pour contribuer si vous voulez. On a différents types de contreparties pour toutes les bourses. Il y a vraiment des chouettes contreparties. On a beaucoup travaillé sur les contreparties. C'est plus de l'expérience, c'est-à-dire c'est des immersions chez nous, c'est des stages longs, complets, avec des visites de lieux résilients. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Voilà, donc n'hésitez pas, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous, le compteur tourne. Si vous voulez en profiter, ça va être très vite. Écoute, sur ce, je pense qu'on a fait, on n'a pas vraiment fait le tour du lieu. Impossible. On reviendra, on refera des vidéos ici, parce qu'en plus, c'est vraiment pas loin, donc c'est bien, je n'ai pas trop d'essence à brûler pour venir. Tu te mets en roue libre, tu descends. La prochaine fois, je vais peut-être en vélo électrique d'ailleurs, ça peut être sympa. Cool. Et puis, écoute, Mathieu, on se revoit très vite. Avec plaisir. Et puis donc, voilà, n'hésitez pas, prisedeterre.net, il y a le lien en dessous, allez voir, vous n'allez pas perdre votre temps, je vous le garantis.